Chers amis, Shabbat Shalom au Vorach pour ce chiour une fois de plus en ce vendredi qui a été acheté Bézrat HaShem, vendredi 4 du mois d'août et déjà 17 du mois de Hav, Lechaim Tovim, Moul Shalom. Alors chiour acheté par Yaakov Mordechai, mon cher étendre ami, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Béla, Bate, Eliezer, Yehuda, HaKohen. Alors comme c'est pour toi, on foncera avec le Me'a Sédach HaSidout, le Baal Shem Tov, que tu aimes tellement, toi qui étais si proche du Rabbi, avec une belle histoire que tu m'avais racontée, que tu te bénisses sur tous tes chemins, que tu réussisses, Bézrat HaShem, à entreprendre tous tes rêves, au mariage de ton fils et de ta fille, puisque j'ai le mérite d'être ton ami, que Dieu te bénisse vraiment, et merci pour tout ce que tu fais, et que tu as fait, et que tu feras. On pensera à l'élévation de l'âme de tous les niftarim d'Israël, bien sûr, et en même temps, pour la refouage de tous les malades d'Israël. On commence tout de suite ce troisième shiur pour l'instant, ou quatrième, je ne me rappelle même plus, peu importe. Il est marqué dans la paracha de Ekev, Bézrat HaShem, pour accompagner, en ce vendredi matin, le Shabbat que nous préparons pour cette belle soirée qui nous attend aujourd'hui et demain. Bézrat HaShem, premier repas de Shabbat, deuxième repas de Shabbat et troisième repas de Shabbat. N'oubliez pas de ne rater aucun repas et de manger du pain. Bézrat HaShem. Il est marqué dans la paracha de Ekev, dans le chapitre 8, verset 3. En d'autres termes, si le pain vient nourrir ton corps, ça ne viendra pas nourrir ton âme. Et c'est la bénédiction que tu prononceras sur le pain de Amotilechen, et Tila Tadaym avant Amotilechen, et Birkat Amazon, que tu pourras enfin retrouver le goût à la vie, parce que ton âme se réjouira de manger grâce à la bénédiction qui est la nourriture de l'âme, et le pain, Bézrat HaShem, qui nourrira ton corps, matérialité et spiritualité qui cohabitent ensemble. Oufrem, Iksham, Arana Baal Shem Tov, Rabbi Israël. Baal Shem Tov, il dit comme ça, Qu'est-ce que la Torah, elle a voulu nous dire par là, quand dit le Baal Shem Tov, ce n'est pas que sur le pain que vivra l'homme. Il parle de quoi d'autre? Il est évident que l'homme ne vit pas qu'avec le pain. Il vit avec d'autres nourritures. Pourquoi avoir choisi le pain? Il dit le Baal Shem Tov, ce n'est pas que sur la viande, ce n'est pas que sur le poisson, ce n'est pas que sur les légumes, ce n'est pas que sur les fruits. Il n'y a pas que du pain à manger. Pourquoi, Davka, la Torah a-t-elle choisi de dire, ce n'est pas sur le pain que l'homme vit, mais sur ce qui sortira de ta bouche? C'est vrai qu'aujourd'hui, la question est d'actualité, mais à l'époque, même à l'époque du Baal Shem Tov, le pain était la principale nourriture. On disait, avant, on disait, avant, on était tout le temps tous au régime, avec quoi tu manges ton pain? C'est-à-dire qu'il n'existe pas de repas sans pain, comme le dit la Gemara elle-même. Il n'y a pas de seouda, il n'y a pas de repas, s'il n'y a pas de pain. Ça ne s'appelle pas un repas, ça s'appelle grignoter, ça s'appelle manger, mais ce n'est pas un repas. Une vraie seouda, c'est quand il y a du pain. Donc, le Baal Shem Tov, il a répondu, il a dit, Et donc, le Baal Shem Tov nous dit, ce n'est pas le pain dont on parle dans l'absolu, c'est tout ce qui est matériel dans ce monde. Dans la Chassidut, on t'apprend que ce n'est pas la maison dans laquelle tu vis qui t'abrite réellement, mais ta conduite dans la maison, la Mezouza, le Mahaké, l'étude de la Torah, la bibliothèque avec ses livres, la façon dont tu places ton lit, la façon dont tu parles dans cette maison. C'est ça qui te fera vivre dans la maison. Comme vous savez, beaucoup de femmes le disent, mon mari est génial, il m'a installé dans une prison dorée. C'est vrai que l'appartement est très beau, c'est vrai que je manque de rien, mais je ne suis pas heureux. Donc automatiquement, ça s'appelle une prison dorée. C'est magnifique, c'est de l'or, mais je suis enfermé à l'intérieur. Ainsi, le Baal Shem Tov nous met en garde et nous dit, en réalité, on parle du monde de la Gashmiyout, car en réalité, notre Nechama en tant que juif n'est pas faite pour vivre que de Gashmiyout, mais de Ruchanyout, de spiritualité. L'oïa kholiyot, d'ichyot à Adam, car l'âme ne peut pas se réjouir ni s'émanciper si elle ne vit pas dans la spiritualité. Rakhalide Abraham et horeret Ruchanyout. Et il faut savoir une chose incroyable, dit le Baal Shem Tov. Tu vois le pain que tu manges ? Nous, on a dit tout à l'heure que ton âme se nourrit de la bénédiction. Le pain, ouais, c'est de la matérialité. C'est du blé travaillé en farine qui a été cuit avec de l'eau et de la levure. Donc c'est devenu du pain. Et tu dis, non, 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 ce pain-là, il peut devenir spirituel avant même que tu le mettes dans ta bouche. Comment ? En prononçant la bénédiction sur le pain, tu vas changer les molécules du pain. Sachez une chose, chers amis, grâce au Rav David Menaché, mon cher étendre ami, qui malheureusement nous a quittés trop tôt à mon avis, le Rav David Menaché, à la vachalom, m'a montré chez lui qu'à la NASA, ils ont tenté une expérience. Laquelle ? Celle de prendre un verre d'eau et d'analyser les molécules de l'eau. Je les ai vus de mes yeux, il me les a montrées. Il me dit, voilà la photo qui est en sortie. On voit des molécules qui vont dans tous les sens. Il me remontre une photo. Et là, je vois des formes symétriques parfaites. Il m'a dit, alors, sache une chose, ça c'était avant la bracha, et ça c'est après la bracha. Quand tu prononces la bénédiction sur le pain, tu places de la spiritualité dans le pain, et quand tu vas le manger, ça va nourrir et ton corps et ton âme. Ce qui ne sera jamais le cas si tu manges du pain sans bénédiction. Dieu ne va nourrir que ton corps, et il n'y aura pas d'âme dans le pain. Et ça c'est un drame. Parce que le but de ce monde, c'est de donner vie à tout ce que Dieu a créé. Dieu a créé le blé, c'est toi qui en fais un gâteau. Ce gâteau-là, maintenant qu'il a été créé, il a besoin d'être élevé. Introduire une âme à l'image de l'homme qui a été créé par Dieu, dans lequel Dieu a introduit une âme pour le faire vivre. La bénédiction, quand tu la prononces sur ton verre d'eau, sur ton pain, sur ton poisson, sur ta viande, sur ton oeuf, ce que tu vas manger, tu y introduis une nechama qui va donner vie à cette nourriture. C'est pour ça que d'ailleurs il y a une mahloukette à savoir, est-ce que quand tu manges un plat, tu as le droit de donner de ton plat après à ce chien ? Il y en a qui disent, c'est un problème, parce que tu as mis de la vie maintenant à l'intérieur, le nom de Dieu, et il rentre à l'intérieur. Baruch ata HaShem, Elokeinu, Melech HaOlam, Hamotzi, L'Ahaminaretz. Et toi tu prends ce pain, tu le donnes à un chien. Tu as descendu le niveau, parce qu'il y a minéral, végétal, animal, homme. Tu as descendu ce niveau-là, il y en a qui disent, au chien, donne la nourriture de chien. Après il y a le reste. Alors le reste qui reste, tu peux lui donner, ce n'est pas interdit dans l'absolu. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas donner, là on a mis une âme à l'intérieur, à un animal qui va descendre, parce que la bénédiction va élever la matérialité à la spiritualité. Les molécules qui forment la matérialité s'en prennent d'une âme, ce qui fait que le pain s'épanouit. Je dirais de façon un peu détournée que les bénédictions que nous contenons sont, sur ce que nous consommons, va transformer spirituellement cette matérialité en spiritualité. Donc son identité. Benazbir est d'Ivray Kotscho. Maintenant nous allons expliquer les Kavanot, les intentions du Baal Shem Tov. Il dit comme ça. Il est évident que le corps humain se nourrit de toute nourriture et non pas simplement du pain. Ce n'est pas ce que la Torah a voulu dire. On sait tous très bien, on n'avait pas eu besoin de la Torah pour savoir que le corps se nourrit de matérialité. Et là, le Baal Shem Tov il dit « Sache que dans tout ce que Dieu a créé de façon matérielle, il y a une toute petite étincelle et que cette étincelle, elle est à l'intérieur et que le but de la bénédiction, c'est de réveiller cette étincelle pour qu'elle donne toute son ampleur et sa spiritualité à toute la matérialité. Et le Baal Shem Tov il dit « Quand tu fais la bracha sur ton pain, tu vas donner vie à cette étincelle comme on l'a expliqué. » Ainsi donc, quand un homme fait les bénédictions avant et après, il y gagne deux choses. Aleph, « Le pain va nourrir son corps maintenant de façon positive car il a dit une bénédiction dessus, ce qui fait que ce qu'il va manger ne va pas lui faire de mal. » Ça me rappelle une fois avec Baba Saleh, qu'elle ne pouvait pas manger quelque chose à cause d'un problème par rapport à son corps. Il lui a dit « Dis bien la bénédiction et tu pourras le consommer. » Bon, il faut être Baba Saleh pour dire ça. On ne peut pas nous le faire à notre niveau à nous. Et la personne lui dit « Mais je ne sais pas bien faire les brachot. » Alors il lui a dit « Je veux faire la bracha et toi tu vas écouter. » Il dit « Mais attends, tu peux boire. » Et la personne a bu et ça ne lui a fait aucun mal. Il dit « Mais comment c'est possible ? » « Je devrais avoir mal l'estomac, je devrais tomber par terre. » Il lui a dit « Parce que maintenant, j'ai réveillé la spiritualité qui est dedans. » La spiritualité soigne tous les membres du corps humain. En disant la bénédiction sur tout ce que tu vas consommer, tu vas nourrir et ton corps et ton âme. La concrétisation de l'homme n'existe que dans le fait que quand tu nourris ton corps, c'est aussi l'occasion de nourrir ton âme. Comme vous le savez, pendant la Soudarive, quand on fait cette Souda-là, seul un os de tout le corps humain se nourrit. C'est l'occipute qui est l'os de la résurrection des morts. Et quand on fait le Birkat Amazon à ce moment-là, on donne vie à tout ce que nous avons. Baizrat HaShem. Et le Baal Shem Tov, il nous dit ton corps, nourris aussi ton âme. Et c'est pour cela que la Mishnah nous dit dans Masekheta Vot, 3 personnes qui sont assis ensemble en train de déjeuner. Ils n'ont pas dit de divré Torah, ils n'ont pas parlé de paroles de Torah. On peut considérer qu'ils ont mangé des cadavres morts. Pourquoi ? Parce que quand tu dis des divrés Torah à table, comme mais qui existent aussi spirituellement. Quand on achète un produit, chers amis, on regarde si ce n'est pas périmé. Est-ce que c'est périmé ou pas périmé ? Si c'est périmé, le goût n'est pas bon. Il faut aussi regarder si quand on mange quelque chose, est-ce que ce pain qui est tout frais, il est périmé pour mon âme ou pas ? Quelle est la date finale ? Eh bien, il n'en aura pas si tu as dit de la bénédiction dessus. Quand tu bénis quelque chose, tu lui donnes une renaissance pour laquelle ton âme se nourrit et ton corps en profit. Et qu'on n'oublie jamais de prendre aussi le temps qu'il nous faudra pour dire l'Abraham. Comme je dis souvent, quel dommage qu'on mange en une demi-heure et qu'on fasse un Birkat Amazon en même pas deux minutes. Il aurait été préférable de manger en un quart d'heure et de prendre le temps qu'il nous faut pour chaque mot du Birkat Amazon avec intention et à voix haute. Ainsi donc, on y gagnerait spirituellement et matériellement pour un meilleur avenir de chacun de nous. Baruch Adonai le Olam Amen et Amen Besrut Abal Shem Tov qui a été acheté par notre ami Yaakov Mordechai de Genève pour l'élévation de l'âme de Haïchad qui a été acheté de l'âme de l'âme Amen ve'amen.